Sam Walling Moi je suis super gourmand et je suis aussi super contente de recevoir mon prochain ami. Bonjour Philippe et bienvenue dans mon studio et encore un grand merci d'être venu les bras chargés de gâteaux. Bonjour Pierre-Raphaële. Oui, je suis venu chargé de boîtes vides. Oh non ! Alors, tu es un des meilleurs ouvriers de France en glacerie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc c'est un concours qui est représenté en France pour élire des meilleurs artisans. Et dans ce concours-là, il y a plusieurs sections. Et j'ai choisi la glacerie. Donc pour avoir ce col bleu-blanc-rouge comme on le porte, c'est quand même une excellence. Pour moi, c'était le but de tous mes concours que j'ai faits jusqu'à ce titre-là, c'était de le vouloir. Est-ce que ce titre t'a aidé dans ta carrière ? Oui, ça m'a permis de grandir, de me construire et d'avoir des opportunités. Donc de prendre une direction d'entreprise, chef exécutif, d'aller à l'étranger. Mais le plus dur d'avoir ce titre-là, c'est de le maintenir, de la consistance, de toujours, comme quelqu'un qui a une étoile ou qui a des étoiles, c'est toujours être présent, toujours être à l'affût de toute nouveauté, etc. Donc c'est très important. C'est de l'avoir, c'est une chose, mais le maintenir. Donc on peut vite dégringoler, on peut vite s'écrouler avec ce titre-là parce qu'on a une excellence très importante. Qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre une pâtisserie en Belgique ? C'est mon choix, donc un choix personnel, d'avoir marre de travailler pour quelqu'un. Donc l'avantage que j'ai en prenant une pâtisserie à moi-même, je suis libre. Libre de tout, libre de gérer le personnel, libre le choix des matières premières qui est d'importance pour moi aujourd'hui, de faire ce que j'ai envie et d'avoir ma liberté. Cette liberté que j'ai fort recherchée, que je me suis installée très tard. Je me suis installée à 45 ans et je ne regrette pas. D'après toi, quelles sont les qualités nécessaires pour développer une entreprise comme la tienne ? Trois points, la rigueur, la qualité et la gestion du personnel. Ce sont les trois points que je trouve. Donc la qualité, c'est un choix des matières premières. Donc pour faire du bon, il faut acheter du bon, qu'elles soient des produits locaux. Mais le but, moi, c'est la dégustation, d'acheter du bon. Le goût, pour moi, c'est un point clé. Faire du beau sans faire du bon, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, la gestion du personnel, ça c'est aussi un point clé. Parce que sans le personnel, on ne sait pas tout faire seul. Donc savoir communiquer avec le personnel, savoir faire faire le travail que j'ai envie de faire. Et ensuite, la rigueur. La rigueur, c'est très important parce que la rigueur, c'est la constance. Que le produit soit toujours le même, qu'il soit fait toujours d'une même façon, d'une même finition. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui hésiteraient à faire une carrière manuelle ? D'être courageux. C'est un point clé parce que dans tous les corps de métier manuel, il faut être courageux. Et d'aimer ce qu'il fait. Moi, j'aime énormément mon métier. Donc ça, c'est le point clé pour les jeunes aujourd'hui, pour moi. Et le reste, ça va s'écouler tout seul. Merci Philippe d'avoir répondu à toutes mes questions. Enchanté de t'avoir connu. J'ai eu un plaisir d'y répondre. Merci. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous. Merci et au revoir. Et maintenant, on passe à la dégustation. Avec des bois de vide. Oh non ! Oh non ! Oh si ! Oui ! Merci Philippe. On ne peut pas tout manger. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021